Vous voyez-vous qu'on s'y est le roi ? Non, bien sûr. Ou influencer M. Dropespierre ? Vous m'avez très bien compris. Si nous en sommes là, c'est parce que la race qui fait notre pays n'est plus là. Prenons nos exemples chez les morts. Il y a un appui chez les vivants. Oh, Christian, Christian, m'entends-tu ? Laissez-moi sortir. Il est inhumain qu'on ne me laisse pas voir mon mari. Ce qu'un sourire peut obtenir. Mais pourquoi ? Parce que ça vient du cœur. Mais il y a des personnes qui se comportent bien différemment. Il semble en effet que tout le monde ne soit pas fait pour le bonheur. On ne peut pas plaire à tous. C'est faire plaisir. Et faire plaisir, c'est justement ce que j'adore et dans tous les domaines. Même en amour. Il faut mieux faire l'amour en souriant que de faire la tête tout seul. Je vais écrire. C'est infâme. On ne guillotine pas les melsins. En plus, je pense à ces femmes que l'on guillotine. Ce sont de lâches bourreaux de femmes. Et on ne fait rien. On ne peut pas tout laisser faire. J'ai confessé, madame Dubard. Ah, heureusement, il y a secret de la confession. Absolument. Pouvez-vous nous rougir d'avoir su l'art de plaire ? Madame, cherchez-vous à séduire l'un de nous. Et croyez-vous, monsieur, qu'on ait cette pensée et que nous vous avons en soit tantôt pressé ? Détrompez-vous de grave et portez-le moins haut. Ah, bravo. Faut savoir, il est banal. Faut savoir, il est banal. Oh, j'aime bien l'expression. Elle est de vous ? Non, monsieur. Et vous n'allez pas me dire de qui elle est ? Et à moi, vous allez me dire ? Non, madame. Ah, et pourquoi donc ? Parce que vous allez me juger après. Tiens, tiens, mais pourquoi ? Parce que moi, je vous connais par vos questions et là, vous allez en délire quelque chose par la réponse. Euh, non. Je péris la dernière et la plus misérale. Mais non. Comment ça ? Non. C'est moi. Je viens te chercher. Oh, non. Qu'il y ait pour moi ? Pour rien. Bon, il faut vraiment que je vous coupe les cheveux. Vous voyez ? Enfin, on me l'a demandé. Pourquoi ? Ah, c'est pour... Enfin, vous comprenez ? Et ça ne vous pose aucun problème de conscience, de vous faire complice de tout ceci. Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Vous savez comment vous vous comportez ? Alors ? Je vais vous le dire. Vous collaborez. Je ne sais pas. C'est à la con. Je vais vous expliquer. Vous aimez quand tu les gens ? Oh non, madame. Alors, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Je ne sais pas. Pourquoi êtes-vous du côté des bourreaux ? Parce que je préfère cela que d'être à votre place. Je viens de guillotiner mon ami il y a quatre jours. Ah, qu'allez-vous faire maintenant ? Je ne sais pas. Je veux plutôt chercher un révolutionnaire. Passons dans la galerie, dans le petit salon, dans le grand salon, dans la salle de bâle. Et nous voici. C'est ainsi que Louis s'en va se délasser, dans le soin, que tous les jours il pourra commencer. Il n'aime que Thétis. Et Thétis, les souffrages, chacune en le servant, l'éthopie sur le garage. Parmi tant de beauté, Apollon est sans flammes. Lully, ici, et avec une solaire brillance de croix qui danse dans son monde. La maison du roi, décorée comme dans un apère. Des grandes eaux de Versailles. C'est l'heure. On ne guillotine plus, sauf peut-être les bourreaux. Non, mais j'ai rien fait. Moi, j'étais déjà à ce poste sous Louis XVI, sous Capet. Sous-titrage Société Radio-Canada